Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, je vous fais encore une fois un haul! Et c'est un haul d'été, donc tous les vêtements slash dépenses que j'ai fait côté mode. Parce que c'est pas juste des vêtements, j'ai aussi des accessoires que j'ai achetés dernièrement pour l'été. Donc je suis vraiment contente, j'aime vraiment ça par ce genre de vidéo-là. Fait que là, je vais vous montrer ça! Donc j'ai acheté des vêtements de plusieurs compagnies slash magasins. Je vais commencer avec Zara. C'est une de mes compagnies préférées ces jours-ci. Dès que je vais dans ce magasin-là, je trouve toujours tout plein de choses que j'aimerais acheter. Que je me retienne pour pas acheter tout le magasin. En plus, dernièrement, il y avait plusieurs soldes. Donc, premièrement, j'ai acheté ce petit top-là. Il y a plein de fleurs colorées, pastels. J'aime trop ces couleurs-là ces temps-ci. Je l'avais vu au magasin. Il y a plusieurs autres couleurs. Il y a comme en plusieurs autres couleurs. Pis je l'aimais vraiment, mais les couleurs, c'était comme pas trop mes couleurs. Pis le tissu, si vous pouviez le toucher, c'est comme un tissu de maillot un peu. Fait que je sais qu'il est vraiment court. C'est pas tout le monde qui aime ça, ce genre de top-là. Très court. Mais je l'aime tellement. J'aime vraiment ça le porter avec cette chemise-là. Qui est comme rendue une de mes chemises préférées. Le tissu chez Zara est incroyable. Ils ont tellement de la bonne qualité. Je pense que j'aime. C'est pour ça que j'aime autant ce magasin-là. Je sais que des fois, ça peut être un peu cher. Mais je trouve seulement que ça vaut la peine. Tous les vêtements que j'ai là-bas, c'est une qualité incroyable. Donc, celle-là. Pis la couleur. Est-ce qu'on peut parler de la couleur? Comme wow! Un rose vraiment vibrant. Les deux ensemble, celui-là, avec le petit top, je trouve tellement cute. Vraiment un bon achat. Je l'adore. Ensuite, encore chez Zara, j'ai pris ce petit top-là bleu. Vibrant comme ça. Évidemment qu'il fallait du bleu. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime vraiment beaucoup le bleu. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais ce top-là aussi, c'est un nouveau top. Il vient de chez Deep Up. C'est comme une application où on peut vendre nos vêtements quand on ne les veut plus. Fait que j'ai acheté ça d'une fille pis je l'aime trop. Il paraît qu'il vient de chez Shein aussi. Je l'aime full. La qualité est full bonne. Ça aussi, c'était un nouveau top. J'y ai pensé parce que je suis en train de vous dire que j'aimais beaucoup le bleu. J'aime pas ça, ce petit top-là parce qu'il y a comme des cordes sur le côté. C'est vraiment à la mode ces temps-ci, ce genre de détails-là. Ça peut rendre le top plus court ou plus long. Comme vous le voulez. Ça faisait plusieurs fois que je le voyais pis je me disais tout le temps que je devrais le prendre parce que j'aime trop la couleur. Pis ben là, j'ai succombé. J'ai acheté ces petites shirts-là d'un petit moment déjà chez Zara et c'est mes shirts préférés. Je les porte toujours pis j'ai eu beaucoup de compliments par rapport à ces shirts-là. Comme la couleur, la qualité, c'est mes shirts préférés. Je peux aussi les rouler comme les bords. J'ai découvert ça récemment pis on peut faire un autre style de shirt qui est aussi à la mode plus longue. Ou rouler aussi. Vous pouvez les porter comme vous voulez. Des belles petites shirts en jeans bleus comme cela. Je les adore. C'est rare que j'achète des petits tops basic mais chez Zara, j'avais vu cette petite camusole-là beige qui est vraiment pas une couleur que j'ai beaucoup dans ma garde-robe. J'ai beaucoup des couleurs vibrantes. C'est quand même assez flash. Là, j'ai pris une petite camusole plutôt neutre que je me disais que je pouvais agencer avec d'autres trucs. Pis c'est vraiment fun de pouvoir stylé des petits tops comme ça vraiment basic avec des trucs par-dessus. Comme par exemple ma petite vis comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cute. Pis je sais pas. J'aimais la coupe. Je trouvais ça cute. Fait que... C'est ça pour la petite camusole. Ça faisait tellement longtemps que je me cherchais des jeans blanches. Je trouvais ça tellement beau mais il faut que c'est vraiment salissant. Pis là, j'ai trouvé les parfaites jeans blanches chez Zara. Encore une fois. C'est comme un matériel un peu... Je pense qu'ils appellent ça des jeggings. C'est comme des jeans mélangés avec des leggings. C'est vraiment un matériel stretchy genre. Fait que je les aime full. Ils sont vraiment high-waisted. Ils ont la qualité full bonne. Ils sont pas transparents. Je les adore. C'est des jeans skinny par contre. C'est vraiment rare que je porte des jeans serrés. Je porte toujours des pantalons louces. Je les aimais trop. Fait que je me suis dit que j'allais prendre eux-là. Pis ça faisait différent aussi. Je trouve ça beau des fois des jeans serrés. Donc, c'est fini pour mes achats chez Zara. Ensuite, j'ai fait plusieurs commandes chez Princess Polly, qui est une de mes magasins préférés aussi. Leurs vêtements là-bas. Oh my god! Je les aime tellement. C'est tellement des vêtements toujours à la mode. Ils suivent les dernières tendances. C'est juste un petit peu cher. C'est plus cher que ce que j'ai normalement, mettons sur Shein. Mais j'ai succombé à plusieurs vêtements que j'aimais trop. Donc, pour commencer, il y a cette petite jupe-là. C'est comme une tennis skirt, qui est vraiment, vraiment populaire ces temps-ci. Ça, c'est l'arrière, comme qui est vraiment le motif normal d'une tennis skirt que comme tout le monde porte. Mais l'avant est vraiment original, comme ce côté-là ici. Il est plat, genre il n'y a pas les petits plis. Mais je trouvais ça vraiment cute quand même. Pis la qualité est full belle, full légère. En plus, c'est dommage parce que celle-là, je l'avais commandé une taille trop petite. Mais j'ai pu la recommander après dans ma taille parce que je l'aimais trop. C'est vraiment pratique l'été, porter des petites jupes comme ça. Je trouve que c'est comme super léger, lousse, fait moins chaud qu'en pantalon ou en Shein. Fait que ouais, je l'aime full. Il y a une paille de pantalons sur Princess Polly que je voyais depuis tellement longtemps pis que j'hésitais à acheter parce que j'ai trouvé trop nice. Et c'est ces pantalons-là qui sont incroyables. Je les trouve tellement cool pis ils sont encore une fois de matériel super léger. J'ai malheureusement dû les raccourcir parce que je suis très petite. Pis ils étaient vraiment trop longs pour moi. Mais là maintenant, ils sont de ma grandeur et je les adore pour vrai. Ils sont tellement confortables. Je les trouve vraiment original, t'sais. Ouais, fait que c'est ça. Un pantalon comme ça, quand même high-waisted aussi qui monte quand même assez haut pis que tu mettes avec un petit top blanc, mettons. Ça peut vraiment être cute. Je trouve ça le fun, des fois, de venir styler le bas plutôt que le haut. Je trouve que c'est plus... On est plus porté à venir styler un haut d'un outfit avec des pantalons vraiment simples. Mais des fois, c'est le fun de mettre un haut super simple avec des pantalons plus funky. Ceux-là, je les adore. Ça fait un petit moment déjà que j'avais acheté ce crew neck-là sur Princess Polly. Mais je l'aimais vraiment beaucoup. Je l'avais jamais montré dans une vidéo. Donc aujourd'hui, je vous le montre. Il est comme un genre de jaune beige, là. Pis je le trouve tellement beau, là. J'ai un autre chandail de Princess Polly que je sais pas si je l'ai déjà montré, mais il est comme bleu. Euh, bleu pôle, évidemment. Avec écrit dessus USA. J'ai mis une couple de photos sur Insta Alec. Pis celui-là, je l'aimais vraiment beaucoup. Fait que je me suis dit que j'allais en prendre un autre d'une autre couleur, un peu différent. Fait que celui-là, je l'aime vraiment. Là, j'ai dit que je fais un old été pis je vous montre un crew neck, mais je le porte pas vraiment ces temps-ci. Il fait beaucoup trop chaud pour ça, mais je l'aime quand même vraiment beaucoup pour mettre l'hiver ou l'automne. Fait que ouais, Princess Polly, là. They have my heart. Quelque chose que j'aime vraiment porter l'été, c'est des T-shirt dress. Donc porter genre un T-shirt vraiment trop grand, pis de le porter en robe. Donc je me suis commandé celui-là sur Princess Polly, qui est un T-shirt écrit dessus Poison, avec un serpent. Ça faisait vraiment longtemps que je le voyais, celui-là aussi. Mais j'essayais pas trop si c'était mon style. Pis là aussi, c'est parce qu'il restait plus d'autres grandeurs. Fait que je l'ai pris vraiment grand. Ben c'est un large. Normalement, j'aurais pas pris une large. J'aurais seulement pris une médium parce que vous allez voir, il est vraiment très grand. Mais ça fait une belle petite robe, je trouve. Ça fait vraiment original. Si mettons qu'on met une petite ceinture à la taille, qu'on vient le mettre avec une petite sacoche. En tout cas, ça peut vraiment être cute. Pis je viens mettre ça maintenant avec des backershirts en dessous, comme ça si jamais on lève les bras pis tout, ben c'est plus safe. Si vous le saviez pas, c'était ma fête le 7 juillet dernier. Donc pour ma fête, mon copain David, il m'a acheté un petit oeuf comme ça noir. Là, vous pouvez le voir et vous vous dites, ah ben t'sais, c'est juste un top genre basic noir. Mais non, c'est pas un top basic noir. Derrière, que vous allez pas voir présentement, mais vous allez le voir dans la petite vidéo que je vais faire, c'est un dos nu. C'est tellement beau, ça faisait tellement longtemps que je le regardais pis que je voulais me l'acheter. Et je l'avais proposé à mon copain, dans les trucs que j'aimerais peut-être avoir à ma fête. J'avais mis ça sur ma liste pis il m'a acheté pis je l'aime vraiment. La qualité est incroyable. Je regrette un peu d'avoir pris ma grandeur. Moi, normalement, je suis une taille 6 sur un peu de spoli. Mais je vous dirais de size up parce qu'il est quand même assez serré. J'aime quand même, je le porte vraiment. Mais les manches ici, j'ai quand même des gros bras, fait que les manches sont un peu serrés. Wow, c'est tellement un beau top pis je trouve ça vraiment genre fashionable. C'est vraiment cute. C'est comme de devant, ça a l'air simple, basic. Mais quand tu te retournes, wow. Ensuite, la compagnie que vous attendez tous à ce que je parle dans cette vidéo, c'est Shine slash Shein. Donc à ma fête, j'ai décidé de me gâter en passant une commande sur Shine, en me commandant tout plein de vêtements. Je vais vous les montrer. Premièrement, j'ai pris un petit tableau comme cela. Je le trouve tellement beau là. J'adore les bretelles, c'est tellement original. Tu sais, c'est rare qu'on voit ça des bretelles comme toutes frippées comme ça. Encore une fois, c'est un top super court, mais j'aime vraiment ça porter ça l'été. Pis c'était vraiment la couleur moi qui m'a accrochée. Je suis vraiment portée à l'étude vers tous les vêtements en bleu. Si je vois un beau repensant de vêtements, je vais être comme, ah, est-ce qu'il est en bleu? Parce que... C'est la couleur préférée. Pour rester dans le thème du bleu, j'ai aussi pris une petite camisole comme ça, avec encore les mêmes détails que mon T-shirt bleu ici. C'était chez Zara. Ils ont comme le bord qui est un peu comme se serrer avec des petites cordes. Donc voilà, la petite camisole est vraiment confortable. Cheikh, là, ils m'impressionnent des fois avec leur tissu. C'est vraiment... Si vous magasinez bien sur Cheikh, là, vous pouvez vraiment avoir de la bonne qualité. Donc, ouais, cette petite top là, je le trouve vraiment cute. C'est comme un top super basic, mais que comme, c'est bien d'avoir dans sa garde-robe. Fait que... Ouais. Quand je vous parlais de bonne qualité de tissu, je faisais surtout référence à ce top là, qui est, ma foi, insane. Genre... Je le sais, là. Vous allez le voir, vous êtes comme... Hum... C'est spécial. Mais j'avais vu le même top sur Princess Polly, puis je le trouvais trop beau. J'avais vraiment ça. C'est vraiment pas une couleur que je porte, le orange. Je pense que c'est le seul morceau que j'ai de orange dans la garde-robe, et c'est vraiment un orange intense, mais c'est comme un top qui se porte comme ça, avec comme une épaule d'unité. Puis la qualité, là, je suis sûre que sur Princess Polly, ça doit être comme égal, ou peut-être même moins bon que ça, parce que c'est vraiment de super bonne qualité, full shiny, full doux, full confortable. Puis, ouais, je l'aime full. On peut le porter autant de ce côté-là, ou de ce côté-là. Il y a comme pas d'étiquette ou de marque qui montre de quel côté le porter, donc c'est pour vous. Je l'aime full. Dites-moi ce que vous en pensez. Ben en fait, non, dites-le-moi pas, parce que je veux pas savoir si vous l'êtes pas sur. Ensuite, je me suis commandé ce top-là, qui ressemblait encore une fois à un top que j'avais vu sur Princess Polly. Je sais que je vous dis souvent, mais moi j'aime vraiment beaucoup Princess Polly, sauf que des fois, c'est un peu cher. Fait que moi ce que je fais, c'est que je regarde des tops sur Princess Polly que j'aime vraiment, puis je vais voir si je peux avoir des tops semblables sur Shein. Donc j'ai trouvé ce top-là, qui ressemblait vraiment à celui-là, mais là, je l'ai trouvé. Il est pas identique, on s'entend, mais qui est vraiment très très semblable. J'ai pris un extra-small, je pense que c'est le seul top extra-small que j'ai à toute ma garde-robe, parce qu'il était tellement oversize. Moi, je voulais pas qu'il soit trop oversize, mais il est le parfait niveau d'oversize. Fait que si vous voulez qu'il soit pas trop oversize, ben size down, parce que je pense que l'extra-small, en plus, c'était le plus petit qu'il existe, puis c'est vraiment très très grand. Tout ça, sur le moment, ça aurait été un genre de médium-large. Fait que, ouais. C'est le fun de ma tête rempli un petit peu plus frisqué autour d'un feu. Ouais, je l'aime vraiment. Ensuite, mon item préféré, c'est ce top-là, rose, qui est comme le... T'sais, le morceau de vêtement vraiment à la mode, que le monde mette par-dessus un T-shirt blanc, mettons. T'sais, souvent, ils vont mettre ça en beige par-dessus un autre morceau. C'est sûr, j'ai pu ça sur Pinterest. C'est des aspirations. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, je l'ai pris en large, parce que je voulais qu'il soit vraiment oversize, parce que normalement, je sais pas si vous voyez là, mais c'est supposé être comme un top quand même serré. Moi, je voulais le porter. Moi, j'aime ça porter juste toute seule comme ça, sans le mettre par-dessus quelque chose. Je l'adore, là. J'aime vraiment cette couleur-là. C'est ainsi comme un peu ma petite veste rose que vous avez précédemment, que j'ai pris chez Zara, là. J'aime vraiment le rose. Je trouve vraiment que c'est une autre couleur que... Je sais pas. Je trouve ça vraiment mignon. Fait que, ouais. Puis, c'est vraiment vraiment doux, pas piquant du tout, là. C'est vraiment confortable. J'aime full, là. C'est vraiment un bon choix. Pis je suis vraiment fière de moi. Parce que ça, là, c'était vraiment sortir de ma zone de confort, mais je ne le regrette pas du tout. Les derniers items que j'ai pris sur SHEIN, c'est des petites pinces comme ça pour les cheveux. C'est vraiment, vraiment populaire, présentement. C'est sûr que vous avez vu plusieurs personnes porter ça dans leurs cheveux, comme juste... Attachez, là. Genre, juste attachez la partie supérieure de vos cheveux avec ça. Tant beau, là. Comme j'aimais vraiment ça. Pis ça venait en paquet de trois. Pis sont vraiment de bonne qualité, pour vrai. Surprenamment, là. Fait que, ouais. J'aime plus ça porter la rose avec le petit top rose que j'ai montré. Pis sinon, ben... Ces deux-là sont plus comme basic. Vraiment des bons achats. Au début de l'été, il y a eu comme une grosse vente sur Gymshark, qui est une de mes compagnies préférées de vêtements de sport. Donc, je me suis acheté deux paires de leggings. Premièrement, il y a ces leggings-là qui sont bleus, bien évidemment. Oups, c'est celle derrière. C'est là devant. La couleur est tellement belle. Pis c'est comme les VTOL Seamless, je pense qu'ils appellent. Donc, ouais. Je l'aime vraiment. Ceux-là aussi, j'aurais peut-être du sized up un peu parce qu'ils sont un peu serrés, mais en legging, j'aime ça quand c'est serré parce que c'est bien que ça tient. Fait que je les ai entraînées plusieurs fois dedans et je les adore. J'ai aussi pris une paire de biker shirt comme cela. Ils sont quand même assez basic. Il y a eu juste écrit Gymshark en gris derrière ici. Pis je les aime fou, là. Je les porte autant pour m'entraîner pis autant pour dans des beaux outfits comme je l'ai dit à l'exemple avec le chandail vraiment long. Je peux mettre ça en dessous. C'était vraiment cute, je trouve. Fait que c'est des biker shirts de full bonne qualité pis je vous les recommande vraiment. Puis finalement, sur Gymshark, encore dans le cadeau que David m'a acheté pour ma fête, il m'a choisi ce beau petit top de sport-là rose. Je la trouve tellement belle. Pis pour vrai, là, elle est tellement confortable. Je pense que c'est mon top de sport préféré, là. J'aime vraiment ça m'entraîner dedans. C'est une médium. Pis la grandeur, elle est parfaite, là. Je l'adore. Elle est vraiment très jolie. C'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça acheter les leggings qui vont avec celle-là ou celle-là dans la couleur bleue comme ça pour pouvoir la porter avec mes leggings parce que moi, j'aime ça m'entraîner avec des matching sets. Sauf que là, un rose et bleu comme ça, c'est un peu spécial. Fait que j'aime pas être avec des leggings noirs à la place. Mais elle aime vraiment. Ensuite, j'ai acheté un petit top chez Dynamite. C'est la seule affaire que j'ai prise chez Dynamite, mais je sais qu'il a vraiment l'air basic, ok? Mais comme, encore une fois, c'est vraiment... Oh, j'ai des... J'ai des fumes dans les jambes. Ok... Encore une fois, c'est vraiment bien d'avoir des vêtements basic dans sa garde-robe. Donc, j'ai ce petit top-là blanc qui est d'une qualité incroyable. C'est tellement confortable, tellement doux. J'ai fait toucher à mon amie Chloé. Elle aussi à Normand elle pas comment c'était doux plus confortable. Fait que... Moi, j'ai l'aime full. Il est vraiment, vraiment simple. Les petites manches sont comme plus courtes que l'habitude. Fait que... J'ai porté plusieurs fois depuis, pis je le trouve vraiment mignon. Ensuite, chez Sport Expert, je me suis acheté encore des vêtements de sport. Cette année-là, je m'entraîne vraiment souvent. Donc, j'avais envie d'acheter plusieurs vêtements de sport pour me motiver à continuer à m'entraîner. Donc, j'ai pris ce petit set-là. Je sais pas comment appris cette petite couleur-là. C'est comme un rouge-orange. Comme ça. Ça, c'est de chez Nike. C'est des bikers shirts. Pis j'ai pris le top qui va avec, qui est comme ça. C'était surtout le top que j'aimais beaucoup à la base. Moi, j'avais pris juste le top, mais j'avais envie de prendre le bas en même temps parce que je le trouvais beau aussi. J'ai pris Simon dans le bas, pis j'ai pris médium dans le haut. Je prends souvent médium dans le haut, pis Simon dans le bas. Fait que, ouais, sport-expert. Vraiment un bon achat. Je les aime full. Finalement, j'ai pris un petit accessoire qui était vraiment quelque chose que je voulais m'acheter depuis longtemps, mais j'étais pas certaine que ça allait bien me faire. C'est comme un petit foulard, comme ça, pour mettre dans ses cheveux. Je l'ai pris chez Simon's, pis je le trouve vraiment cute, mais je l'ai jamais encore porté depuis. C'est pas vraiment comme ça, là. Je l'ai fait montrer dans une petite vidéo. Oh my god, je me suis claquée. Je l'ai fait montrer dans une petite vidéo à part, là, mais je trouvais tellement beau, là, de mettre tous ses cheveux, là. Ouais, c'est cute, mais je sais pas vraiment dans quelle occasion je pourrais porter ça. C'est vraiment beau. Ça fait full, genre, fashion. Ça fait différent dans ses cheveux que juste tu prends des coiffures ou les laisser lousse. Fait que, ouais, je trouve ça vraiment mignon. Pis il est vraiment, vraiment doux. Il est comme en genre de satin. Fait que c'est une autre de mes dépenses que je suis très contente d'avoir fait. Donc, c'est tout pour la vidéo, tout le monde. J'espère vraiment que vous avez aimé mon petit haul avec tous mes vêtements que je me suis achetés dernièrement. Je suis trop contente. J'aime tellement ça vous montrer mes derniers achats, là. J'espère que vous aimez ça vous aussi voir tout ce que j'achète. Pis j'espère que ça vous a donné des petites inspirations d'outfits. Moi, j'aime vraiment aussi écouter des hauts pour m'inspirer pour mes prochains outfits que je vais faire. Donc, si vous avez aimé, oubliez pas de laisser des thumbs up et de vous abonner. Si vous êtes pas déjà abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Ça vous fait vraiment plaisir. Pis on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Ciao !